Musique Ce vendredi 22 mai, les élèves de Saint-Just, Saint-Nazaire et le groupe Victor Hugo de Montpellier ont participé au Parlement des enfants. La Manade Lafon a accueilli cette assemblée, ainsi que Madame la ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, présente pour l'occasion. Les députés juniors ont soumis leurs propositions de loi, auxquelles les personnalités locales promues, pour l'occasion, se sont parfaitement prêtées au jeu. Quand on vous écoute, mon Dieu le monde paraît plus beau. Et j'aimerais que toutes les caméras de France soient braquées aujourd'hui sur ce qui se passe dans cette salle. Parce que ça, ça donne de l'espoir pour l'avenir. Applaudissements Pour clôturer cette session 2014-2015 du Parlement des enfants, les 164 députés juniors sont montés à Paris pour présenter leurs propositions de loi à Laurence Dumont, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, et à Bruno Leroux, président du SRC, à l'Assemblée nationale, et ainsi échanger avec eux. Proposition de loi visant à réduire la consommation d'énergie polluante au profit d'énergie renouvelable. Cette initiative de Patrick Vignal, du député, est vraiment absolument remarquable et mériterait d'être dupliquée. Donc ça me donne des idées aussi. Je m'engage bien évidemment à transmettre mon proposition au président de l'Assemblée nationale. Applaudissements Patrick Vignal s'est transformé en guide pour les députés qui ont pu visiter les salles de travail de l'Assemblée nationale, ainsi que la mythique salle du Parlement où siègent tous les élus. Le président Barthelon est là-haut, au perchoir. C'est pour ça qu'on a voulu retrascrire avec vous, à Saint-Nazaire, le perchoir. Vous voyez que c'est un monteur. A la fin de la visite, un passage par la tour Eiffel toute proche a conclu la journée avant de rejoindre le TGV pour un retour à Montpellier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501